Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de mercredi Marchez Lisons Romé 8 le verset 1 Romé 8 verset 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ En réponse à la condamnation de Romé 7 Paul nous recommande de nous détourner de nous et de nos faiblesses plus que flagrantes pour nous focaliser sur Jésus Christ qui, lors du jugement, substitue sa vie parfaite à la nôtre Cependant, par nature, nous nous détournons facilement de lui sachant que si cela se produit nous nous retrouverons exactement là où nous avons commencé c'est-à-dire sous la condamnation Paul introduit le concept suivant Marcher dans l'esprit Le mot marcher signifie se déplacer en gardant le contact avec le sol de telle ou telle manière C'est là un excellent symbole d'une relation continuelle avec le Seigneur Voici quelques mesures à prendre pour marcher dans l'esprit avec succès Premièrement, ayez une destination en tête J'aime marcher Où que j'habite, je découvre rapidement des endroits pour marcher à proximité Je regarde souvent mon sentier sur une carte ou sur l'ordinateur Cela me donne une idée de la destination, de la distance, du terrain, de la difficulté et même du paysage Si je ne le fais pas, et parfois il m'est arrivé de ne pas le faire, je cours le risque de prendre une mauvaise direction Ma promenade, au lieu d'être enrichissante et joyeuse, sera épuisante et décevante Deuxièmement, ménagez-vous Il m'est déjà arrivé de marcher à la hâte sur un sentier J'ai perdu inutilement de l'énergie, alors que j'étais encore loin de ma destination De même, beaucoup essaient de gagner en maturité chrétienne par tout un étalage d'oeuvres Jusqu'à ce que leur relation avec Jésus en souffre Ce qu'il faut, dit Paul, c'est marcher dans l'esprit Maintenir une fois mesuré, établi, linéaire Troisièmement, garder le cap Chaque fois que je marche, je découvre des dizaines de sentiers secondaires Si je les emprunte, qu'ils soient convenables ou non, je perdrai l'énergie dont j'ai besoin pour atteindre ma destination De même, notre marche spirituelle ne peut se poursuivre d'un pas traînant et lourd Elle ne peut souffrir que nous nous arrêtions à chaque mètre pour observer les attraits du monde ou nos propres insuffisances Quatrièmement, faites de l'exercice régulièrement J'essaie de marcher tous les jours pour rester en forme De même, quelque chose de spirituel devrait se produire tous les jours pour nous rapprocher de notre destination Une relation solide avec Jésus Notre marche spirituelle doit être un apprentissage stable et constant de l'amour et de la volonté de Dieu Jusqu'à ce que notre attachement à ce monde et la crainte de notre passé n'aient plus d'emprise sur nous Premier ménage Si vous pouviez créer une carte concernant la relation que vous désirez entretenir avec Jésus A quoi ressemblerait-elle ? Quelles étapes pourriez-vous franchir pour atteindre votre destination ? Faites une liste de certaines des distractions qui vous détournent de votre destination spirituelle Que pouvez-vous faire pour garder les yeux sur le but ? Au revoir et à demain si tu veux Remue Ménage 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 Remue Ménage